Un homme qui travaille avec une telle intensité et un tel engagement ne travaille pas pour ne pas produire de résultats. Le problème, c'est que vous avez entendu ce que Krishna a dit à travers les mots d'un serviteur du roi. Quoi que vous souhaitiez faire dans votre vie, vous avez des buts. Que ce soit l'art, la musique, la spiritualité, la politique, les affaires, vous croyez que vous allez faire quoi que ce soit d'important. C'est tout ce qu'il dit. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna nous conseille de ne pas arrêter, de fournir des efforts sans être attaché aux résultats. Mais je trouve ça incroyablement difficile de sans cesse travailler sans être obsédé par les résultats. Et j'aimerais savoir comment on peut mieux s'entraîner à fournir des efforts tout en étant détaché des résultats. Eh bien... Je ne suis en aucune façon un spécialiste de quelques écritures que ce soit. C'est dommage, mais je dois dire que je n'ai même pas lu la Gita. mais on connaît l'avis de Krishna. Que... Les gens pensent que Krishna veut dire beurre, fil et flûte. Mais vous devez comprendre ceci. Toutes ces choses n'ont eu lieu que jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, après ces 16 ans, il a vécu une vie extrêmement engagée. son engagement était de marier le processus politique de l'époque avec le processus spirituel. Parce qu'il a vu que, à moins que ceux qui exercent le pouvoir, sont essentiellement ceux qui, dans leur expérience, ont un sens plus large de la vie et un sens inclusif de l'identité, pas ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, ces choses. Vous avez un sens plus large de l'identité. Alors seulement, vous devez exercer le pouvoir. Sinon, ça va conduire à la corruption. Les gens disent que le pouvoir, c'est une corruption. Le pouvoir n'est pas une corruption. Une identité limitée est une corruption. Ils croient qu'ils font les choses bien. Et ils font des choses horribles tout le temps. Parce que leur identité est très petite. Donc, ils essayaient de changer cela. C'était la mission de toute sa vie. Et ils travaillaient toujours pour des résultats. Allô ? Un homme qui travaille avec une telle intensité et un tel engagement ne travaille pas pour ne pas produire de résultats. De toute évidence, il travaille pour des résultats. Le problème, c'est que... Vous avez entendu ce que Krishna a dit à travers les mots d'un serviteur de roi. Personne d'autre ne vous l'a raconté. Il n'a parlé qu'à Arjuna. Arjuna n'a jamais parlé. Il a vécu 36 ans après cet incident. Mais il n'a jamais prononcé un seul mot de ce que Krishna lui a dit. En avez-vous entendu parler quelque part ? Il a régné en tant que roi. Mais pas une seule fois, il n'a dit « Krishna m'a dit ça sur le champ de bataille ». Pas une fois. Donc, tout ce que vous avez entendu ne vient que de Sanjaya, qui était un serviteur de roi. Vous devez comprendre la qualité d'un serviteur de roi. Il est très fiable. Voyez... Si vous... Disons... Si votre mari ou votre femme ou vos enfants, ils ont vu quelque chose, ils viennent vous le dire. Ils vont vous le dire en le tournant un peu à leur sauce. C'est intrinsèque aux êtres humains. Leurs propres opinions, idées et autres vont naturellement s'immiscer dans ce qu'ils racontent. Mais un serviteur de roi est formé pour ne jamais ajouter son opinion, sinon on lui coupe la tête. Il va seulement tout répéter mot pour mot tel quel. Donc, c'est une sorte d'ancien magnétophone. Ok ? Il enregistre et dit simplement au roi, c'est cela qu'il dit. Mais il n'y a pas de contexte. Ce qui est partagé entre deux personnes quand il y a une relation très profonde. Si deux amoureux font quelque chose, se parlent, quelqu'un d'autre peut croire qu'ils se disputent alors qu'ils vivent leur histoire d'amour. Donc, c'est une histoire d'amour entre Krishna et Arjuna parce qu'ils se connaissent de façon très intime. Donc, ils utilisent un certain langage. Donc, un serviteur de roi enregistre mot pour mot sans connaître le contexte ni comprendre ce que c'est, la dimension expérientielle de ce que c'est. Et il le dit. Donc, cela étant dit, voyez, essentiellement, c'est juste ceci. Quoi que vous souhaitiez faire dans votre vie, vous avez des objectifs. Quel genre d'objectif allez-vous fixer ? En ce moment, vous êtes à l'université. Quel genre d'objectif allez-vous fixer ? Ce que vous savez déjà, vous allez l'exagérer un petit peu et croire que c'est un grand objectif dans votre vie. Généralement, les gens appellent ça une ambition. J'appelle ça une constipation. Parce que vous essayez de gérer la vie petit à petit, comme la constipation. Si vous avez un objectif, votre objectif ne peut pas être quelque chose d'absolument nouveau. Ce n'est qu'une exagération de ce que vous connaissez déjà, oui ou non ? Pouvez-vous penser à un objectif que vous ne connaissez pas du tout ? Comment est-ce même possible ? Donc, ce qu'il dit, c'est que... Vous savez, il y a une direction qu'on a prise, mais vous devez être dévoué au processus, sinon l'objectif sera juste une hallucination. Si vous faites une chose là maintenant, vous savez, ne respirez pas juste une fois, respirez les autres fois, faites-moi voir. C'est tout ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que sans faire ce pas comme il faut, vous hallucinez sur l'objectif. À quoi ça sert ? En yoga, on dit cela très simplement. On dit, si vous avez un œil sur l'objectif, vous n'avez qu'un seul œil pour trouver votre chemin. C'est inefficace, c'est tout. Donc, il parle juste du fait que dans une bataille, si vous êtes inefficace, ce n'est pas que vous n'allez pas obtenir votre augmentation ou promotion, vous serez juste mort. Allô ? Dans une bataille, si vous êtes inefficace, vous pensez que vous allez juste perdre des points ou quelque chose ? Vous aurez une mauvaise note, c'est ça ? Non, vous serez enterré ce soir-là. Alors, il lui dit, comme Arjuna parle de comment tuer tous ces gens et peut-être devenir roi, il a dit, tu n'es pas encore devenu roi. Tu dois tirer sur ce type devant toi maintenant comme il faut. Autrement, pas de roi, tu seras enterré ce soir. C'est tout ce qu'il essaie de lui dire. Est-ce mal ? Donc, vous savez, chaque année, au mois de novembre, on a un événement avec des entreprises. Donc, 200 PDG étaient là l'année dernière, ce mois de novembre, ça revient, et ils voient à quel point la fondation Isha fonctionne sans accroc. Une variété d'activités, tous des bénévoles. Vous savez ce que bénévole veut dire ? Personne n'est formé pour le poste. Ils sont super dévoués, mais ils ne sont pas formés pour le poste. Et vous ne pouvez pas les virer parce qu'ils sont bénévoles. Si vous les embauchez, vous pouvez les virer. Ce sont des bénévoles. Comment les virer ? Vous ne pouvez pas. Donc, ils ont vu ça et ont dit, « Sadhguru, on a pris les meilleurs des meilleures écoles en Inde » et tout ça. Mais vous le faites juste avec des bénévoles. Et votre organisation fonctionne mieux que nos entreprises. Comment ça se fait ? J'ai dit, voyez, vous êtes tous dévoués à l'objectif. Ici, je n'ai pas arrêté d'inculquer aux gens que vous êtes absolument dévoués au processus. Maintenant, ce que vous faites, vous le faites bien. La plupart d'entre eux ne savent même pas où je les emmène, d'accord ? Ils travaillent sur un certain projet, ils ne savent pas quel est l'objectif. J'ai autre chose en tête. Si je leur dis tout de suite, ils vont paniquer. Parce que mes objectifs sont si lointains qu'ils vont abandonner. Donc, en ce moment, on leur a inculqué cela soyez juste absolument impliqués dans le processus. Connaissez la joie de l'implication tout d'abord. Sans une dévotion absolue envers ce que vous faites là, maintenant, vous ne ferez rien d'important dans votre vie. Que ce soit l'art, la musique, la spiritualité, la politique, les affaires, prenez n'importe quoi. Sans être dévoués au processus que vous faites en ce moment, vous croyez que vous allez faire quoi que ce soit d'important. C'est tout ce qu'il dit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada